Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne mystique Siad El Sol. Aujourd'hui on se retrouve pour une méthodologie de tirage. Vous savez, si vous me suivez, que j'adore inventer des tirages. Donc j'en ai inventé un pour la période, je l'avais fait l'année dernière aussi, pour la période d'Halloween. Donc ce tirage, je l'ai appelé le tirage de la toile d'araignée. Je vais vous le montrer avec mon jeu, avec le lunisol, mais il peut se faire avec n'importe quel jeu, n'importe quel oracle, même un tarot, un petit le normand, ce que vous souhaitez. Vous pouvez très facilement l'adapter. J'ai décidé de faire des méthodologies de tirage associées à des rituels spécifiques, selon la méthodologie de tirage. Je vais essayer de vous proposer ça de temps en temps. Pour ce mois-ci, du coup, le tirage, c'est la toile d'araignée et le rituel que je vais vous proposer dans une autre vidéo que je vais tourner à la suite, ce sera le rituel pour attirer ce que l'on souhaite. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo qui suit sur le rituel. Allez ! Alors, méthodologie de tirage, donc le tirage de la toile d'araignée, il se fait simplement avec quatre cartes. Alors, évidemment, vous mélangez votre jeu comme vous le souhaitez, vous coupez, si vous en avez envie, en deux, en trois, en neuf, comme cela vous va. Et, alors, je vais installer les cartes par là. Voilà, pour avoir un petit peu de place. Voilà. Alors, comment on va organiser ça ? Je ne sais pas. Donc, première carte, ça va être, quelle est ma crainte ? D'accord ? Actuellement, quelle est ma crainte ? Quelle est ma peur ? Quel est mon questionnement ? Qu'est-ce qui me panique un petit peu en ce moment ? Par exemple, allez, je prends une carte et je la mets ici. Deuxième carte, qu'est-ce que je dois tisser ? Donc, qu'est-ce que je dois préparer ? Patiemment. Où c'est que je dois éteindre ma toile ? Donc, qu'est-ce que je prépare ? Qu'est-ce que je tisse ? Qu'est-ce que je mets en place ? Voilà, c'est vraiment ça, la question. Hop, donc là, on va prendre, par exemple, celle-ci. Ensuite, deuxième question, sur quoi dois-je avoir de la patience ? Sur quoi dois-je avoir de la patience ? En tout cas, sur quoi dois-je vraiment, sur quoi je dois patienter ? Pour arriver, suite à avoir tissé et préparé ce que je prépare, sur quoi je dois avoir un petit peu plus de patience ? Et dernière carte, et on aura fait le tour, c'est qu'est-ce que je vais attraper ? Grâce à cette toile que j'ai préparée, qu'est-ce que je vais attraper ? Alors, celle-ci. Voilà. Donc, on a nos cartes. Je voulais faire comme un petit cercle, mais bon, compliqué de faire un cercle, je ne vois pas. Bon, on va le laisser comme ça. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Hop, on va les rapprocher. Voilà. Alors, première carte, on a dit, quelle est ma crainte ? Alors, je vous montre, c'est un exemple. Voilà. Les influences et les doutes. Alors, ma crainte, là, on pourrait dire, c'est vraiment de ne pas savoir où j'en suis, de ne pas m'écouter moi-même, d'hésiter, d'être trop hésitant et de passer peut-être à côté des opportunités parce que je suis tellement dans l'incertitude et je manque tellement de confiance que j'ai peur peut-être de me laisser emporter et envahir par ça et de ne pas voir les opportunités qui se présentent à moi. Par exemple, de perdre confiance en moi aussi, peut-être, de trop écouter les autres et de ne pas s'écouter soi-même assez, d'être perdu dans une situation et de ne pas arriver à trouver d'issue et de rester dans ce trouble. Peut-être que la crainte, ça peut être ça aussi, rester dans cet inconfort, ce trouble, ces indécisions et ces questionnements perpétuels, en fait, à ne pas trouver d'issue, voilà, à être bloqué quelque part, figé, sans avoir réellement d'issue à une situation. Peut-être c'est ça. Alors, quand vous avez un doute ou quand vous voulez un petit peu plus de précision, n'hésitez pas à recouvrir, on va en piocher une autre, allez, on va en piocher une autre. J'ai la carte de l'unisol, ça me parle à moi ça, j'ai la carte de l'unisol qui est l'équilibre, mais qui est aussi une carte de justice et tout ce qui est procédure, tout ce qui est de l'ordre des procédures. Ça peut être vraiment de la justice ou autre, mais toutes ces procédures qui vont permettre à éclaircir une situation, à rendre quelque chose de plus juste, à équilibrer quelque chose. Voilà. Alors là, par exemple, dans cet exemple-là, on pourrait dire qu'il peut y avoir des doutes, des incertitudes face, par exemple, à une procédure qui est mise en place, face, par exemple, à quelque chose qui passe en justice ou qui est en train de se... si ce n'est pas en justice, c'est quelque chose où il va y avoir une sentence, quelque chose va tomber, il y a une décision qui va tomber et il y a peut-être une crainte par rapport à cette décision-là et des incertitudes. Voilà, par exemple. Donc, deuxième carte, qu'est-ce que je dois tisser ? Qu'est-ce que je dois préparer ? Par rapport à cette crainte-là, quel serait le conseil pour que je prépare bien les choses ? Donc, je dois tisser. J'ai le système solaire qui parle des amis, qui parle de réseau. C'est une carte qui parle vraiment du réseau, du réseau proche, du réseau plus éloigné. Donc, peut-être que ce qu'il y a à tisser, justement, c'est ce réseau. C'est aller demander de l'aide, de l'entraide, d'avoir des personnes sur qui s'appuyer, qui peut peut-être être intéressant. On peut y voir aussi, pourquoi pas, un certain... lâcher quelque chose dans cette carte. J'aime bien parce qu'on a cette idée qu'on est soi-même, là, avec ses amis. Il n'y a pas de rôle à jouer. Alors, ça, c'est souvent avec les amis proches. Où on peut être soi-même sans masque, sans... Et parfois, être ridicule, même. Profiter, rigoler, sans faire attention, à être comme il faut, etc. Donc, il peut y avoir aussi se lâcher un peu, vraiment arriver à se lâcher sur quelque chose. Ouais, tisser des liens. Je crois que ça va être important. Peut-être, il peut y avoir aussi, dans certaines situations, dans ce réseau qu'il faut tisser, c'est se faire connaître, également. Se préparer avec les autres, à affronter quelque chose, aussi. On n'est pas seul. Donc, il y a quelque chose à tisser avec les autres, quand même, dans cette situation, qui pourrait être intéressant, en fait. Donc, peut-être, ne pas hésiter aussi à chercher des personnes qui pourraient aider. Voilà. Voilà. À préparer des supports d'aide vers d'autres personnes. Voilà. Oh, bon, on va la recouvrir. Allez, on va la recouvrir, cette carte. On a le voyage. Le voyage et la découverte. Il y a vraiment un nouvel élan, du coup. Donc, peut-être que ce qui va être, ce qui est intéressant à tisser, c'est la suite. C'est de préparer quelque chose. Il y a un nouvel élan, il y a quelque chose vers le futur qui se dégage de là. Donc, il y a peut-être quelque chose à préparer vers la suite. Et pour préparer cette chose-là, cette suite, il y a un réseau ou des amis qui peuvent être très importants. Voilà. Et en tout cas, à préparer ça. Des aides. Hop, plusieurs aides. Un réseau. Donc, sur quoi je dois avoir de la patience ? On a le funambule, qui est la prise de risque. Ben oui. Quand on est sur ce fil, on ne peut pas aller vite, de toute façon. On ne peut pas. On ne peut faire qu'avancer. On ne peut pas non plus reculer. On ne peut pas tourner et changer d'idée. Finalement, faire marche arrière. On est obligé d'avancer. Mais on est obligé d'avancer à son rythme. On ne peut pas brûler les étapes. Il y a aussi une idée de faire confiance. Ce qui arrive, parce que mine de rien, là, les risques sont grands. Et quelque part, il faut faire confiance. On l'a dans cette carte, je trouve. On s'en remet un peu à l'univers, avec ses pommes tendues vers le ciel. Et j'aime ce mouvement, parce qu'en l'occurrence, on pourrait imaginer plutôt que le personnage doit avoir les pommes tendues vers le bas, pour l'équilibre. Mais là, justement, c'est l'inverse. Et il y a cette idée de s'en remettre aussi à l'univers, et de faire confiance en ce processus. Voilà. Donc, patience sur cette prise de risque, sur ce défi qu'il y a, c'est compliqué encore. Mais ça sera payant. Puisqu'il faut être patient, c'est qu'au final, il y aura une prise de risque qui sera payante. Mais peut-être pas tout de suite. Donc, il faut un petit peu savoir, peut-être patienter, recouvrant d'une carte. On a la fossile argentée. Donc, c'est une prise de risque qui amène un détachement. Il faut se détacher. Ah, il faut couper, là. On coupe. Mais on ne coupe pas le fil sur lequel on est, bien sûr. Mais on coupe. On coupe, on trinche, on décide, on se détache. C'est terminé. On tourne une page. Et on prend un risque dans ce but-là. Mais ça aussi, il faut être patient, du coup, sur ce détachement. Peut-être qu'il est plus long que prévu ou qu'il ne faut pas brûler des étapes. C'est un processus de détachement. Petit à petit, on avance vers ça. Mais ça se fait petit à petit. Il faut être patient par rapport à ce détachement. Et dernière carte. Qu'est-ce que je vais attraper grâce à tout ça ? Dans ma toile d'araignée. Dans ma toile d'araignée, je vais attraper l'équinoxe de printemps. Très, très belle carte. L'unisolaire, qui est une carte d'équilibre, puisque la nuit est de même durée que le jour. On a vraiment cet équilibre. Et j'attraperai le réveil. Le réveil, nouvelle énergie. Donc, c'est très positif. On attrape du renouveau. On attrape un nouvel élan. Là aussi, je parle d'un nouvel élan ici. Avec le printemps, on l'a également. C'est-à-dire que c'est les prémices encore. Forcément, c'est vraiment le début. Mais on attrape des opportunités. Quelque part. Avec ce réveil. Des opportunités. Des petits démarrages. Hésitables, peut-être. Mais des petits démarrages, quand même. Dans tout cas, ça fusionne d'idées. Ça germe. Ça se prépare. Ça part un peu dans tous les sens. Mais, voilà. Nouvelle élan. Nouvelle énergie. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On va la recouvrir aussi. Puisque je les ai toutes recouvertes. Allez. Donc, on va la recouvrir. Ah, c'est marrant. Une autre équinoxe. Vraiment l'équilibre. Donc, j'ai eu l'équinoxe de printemps. Et là, je recouvre avec l'équinoxe d'automne. C'est marrant, ça. Ça fait vraiment un cycle. Je trouve presque une boucle, deux bouclées. On a le réveil. Les débuts. Les commencements. Qui amènent à la récolte. Qui amènent à la fin. On a le début, la fin. La boucle est bouclée. Donc, finalement, qu'est-ce que je vais attraper ? Des nouveaux commencements. Des nouvelles idées. De nouvelles énergies. Des prémices de quelque chose. Un réveil. Qui me permet de récolter ce que je souhaite. Le travail que j'ai mis en place. Les fruits de mon labeur. Le réveil et la récolte. Voilà. Voilà pour ce tirage de la toile d'araignée. N'hésitez pas à le tester. Avec les jeux que vous voulez. La disposition que vous souhaitez. Bon, moi, je n'ai pas trop de place là pour vous montrer. C'est vrai que je n'ai pas pu faire plus de choses. Voilà. Et du coup, moi, à la suite, je vais directement tourner la vidéo sur le rituel. Pour attirer ce que l'on souhaite. Donc, en lien avec cette toile d'araignée. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye, bye.